Bonjour les combattants. Ouais, je vous ai appelé les combattants parce qu'en fait c'est un poisson qui est très agressif. Mais aussi, de par cet état de fait, est solitaire toute sa vie. En fait, le problème avec le combattant, c'est que dès qu'il voit un autre poisson, on dirait que ça part en octogone. Et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. Et c'est pire que ça, puisque ça finit en combat à mort. Du coup, comme je vous dis, oui, il est condamné à vivre au sol. Et la solitude, c'est le sujet du jour, voire même le sujet du siècle. Le mal du siècle. T'en rajouterais pas un peu, toi ? Bah écoute, non, j'exagère pas du tout. Parce que la solitude est probablement la première cause de mortalité indirecte dans le monde. Devant l'obésité et même le tabagisme. En fait, la solitude est un problème tellement préoccupant qu'il y a même un ministère de la solitude qui a été créé en Grande-Bretagne. Bref, c'est un vrai fléau et il va sans dire que c'est encore pire depuis la crise du Covid. Car évidemment, les confinements, les couvre-feux et les gestes barrières, bah ça favorise pas tellement la cohésion sociale. Donc, quitte à passer beaucoup de temps chez soi, j'en profite pour vous dire que notre partenaire du jour peut vous aider à décorer votre intérieur pour que vous vous y sentiez mieux. Et j'ai nommé... Displate ? Exactement, c'est eux. Displate est une marque de posters en métal pour avoir une belle finition. Quelque chose qui fasse haut de gamme, on va dire. Vous voyez, j'en ai commandé plusieurs chez eux. Il y en a pour mon équipe et pour moi-même. Là, par exemple, c'est un lynx. Pour aimer les animaux. Alors bon, ça, ce sont les tableaux Displate de la plus petite taille possible. Donc, on voit qu'ils sont quand même pas mal. Et, en fait, l'intérêt de ces tableaux, c'est que, eh bien, ils sont interchangeables sans souci. Sympa, la ref à mononoké. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, ça fonctionne avec un système d'aimants ici. On retire la languette et on peut le coller directement sur le mur. Du coup, ça tient comme par magie, quoi. Et on vous précise que c'est un système qui abîme pas les murs. Ce qui fait que si vous en avez marre de celui-là, hop, vous pouvez le retirer. Et vous mettez, par exemple, celui-là à la place. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que, du coup, Displate, il y a aussi des versions un peu plus grandes. Ça, c'est un tableau que j'avais commandé pour moi-même. J'aime bien les piafs. Je peux dire que c'est un faucon, quoi, quelque part. Faucon fait con. Ou encore un autre, si vous aimez les paysages plus naturels. Ça, ça avait été commandé par quelqu'un de mon équipe. Eh, c'est le mien ! Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, Displate s'engage aussi pour la planète, en plantant directement des millions d'arbres dans le monde. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker leur immense collection de tableaux. Mais voilà, on reviendra sur Displate à la fin de la vidéo. Ok. Bref, la solitude est plus que jamais un problème de santé publique de premier plan. Alors, comment un truc aussi anodin est en train d'assassiner silencieusement toute une partie de la population ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en 360 secondes. La solitude est en train d'exploser, notamment dans les pays occidentaux. 13% des Français déclarent se sentir seuls en 2020. Donc, on parle quand même de 9 millions de personnes rien que sur notre territoire. Et ça concerne aussi les jeunes, puisque 60% des 20-30 ans souffrent de solitude en Grande-Bretagne. Et le pire, c'est que la tendance est à l'aggravation. Attends, pourquoi on est en train de rage-quick les rapports sociaux comme ça ? Eh bien, sur le banc des accusés, il y a le divertissement, le vieillissement de la population, le libéralisme sexuel qui favorise le divorce et le célibat, mais aussi les mesures récentes anti-Covid. Mais il y a aussi l'organisation moderne du travail qui semble être en cause. C'est-à-dire, par exemple, les travailleurs qui vont fuir leur région, la hausse du chômage, etc. Bref, la solitude pourrait bien découler de notre monde industrialisé. Les usines rentrent seules, ouais. Oh, la théorie a le mérite d'exister, hein. Attends, 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 je m'explique. L'industrialisation a été un grand tournant historique qui a fait basculer l'individu dans une économie globale. Et c'est triste, mais apparemment, c'était plus facile de trouver sa place dans les petites économies de l'époque, quoi. Du coup, aujourd'hui, les gens sont plus isolés, plus en mode chacun pour soi, quoi. Ouais, je vois, du coup, ça fait beaucoup d'exclus. Et les conséquences sont brutales, car, comme on disait, les personnes solitaires ont plus de chances de crever que des gros fumeurs ou des obèses. Plus exactement, 30% de chances de mourir en plus quand on est seul. Ça commence à devenir flippant. C'est quoi précisément que t'appelles la solitude ? Eh bien, déjà, faut la distinguer de l'isolement. L'isolement, c'est quand vous n'avez personne autour de vous. C'est donc assez facile à observer. En revanche, il est plus compliqué de reconnaître la solitude, car la solitude, c'est un état émotionnel. Et lorsqu'on est dans cet état, on a l'impression de n'avoir personne sur qui compter. Personne avec qui faire face à la vie. Et le souci, c'est qu'on peut très bien avoir beaucoup de gens autour de soi sans ressentir cette fameuse connexion riche et profonde avec eux. Cette connexion où on a la certitude qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres. Bref, la solitude, c'est avant tout une affaire de ressenti personnel. Et pour ça, il suffit de répondre à cette simple question, ai-je l'impression de ne pas avoir d'allié ? Faut trouver des trucs pour se sentir moins seul une peluche. C'est une compagnie, mine de rien. Eh bien, si vos réponses tendent vers le oui, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez probablement... Attendez, du coup j'ai déplié un peu la liste. Une tension excessive, un sommeil pas très réparateur, un niveau de stress supérieur à la normale, à cause de votre niveau élevé de cortisol dans le sang, une inflammation chronique qui favorise les maladies dégénératives et les cancers, un risque de diabète accru, et enfin, la solitude favorise les états mélancoliques qui, eux-mêmes, peuvent mener au suicide. Euh, désolé, mais on peut pas te laisser plomber l'ambiance comme ça. Je sais pas, dis au moins quelque chose de positif avant que le public presse la détente, please. Bah, en fait, justement, vous serez positif à plein de virus à cause de l'affaiblissement de votre système immunitaire. Donc voilà, j'avais oublié de ce symptôme-là. Bah, attendez, partez pas, partez pas. J'ai quelque chose de positif à vous faire savoir. Le sentiment de solitude, eh bien, c'est une très bonne chose à la base. En fait, la solitude a sauvé beaucoup de vies dans le passé. Hein ? Ouais, en fait, jadis, c'était super. Et pourtant, bah, la solitude, ça nous tue aujourd'hui. En fait, pour mieux comprendre où je veux en venir, il faut faire un petit rappel sur l'évolution, la théorie de Darwin, quoi. D'après le consensus darwinien, ce sont les individus les plus adaptés à leur environnement qui survivent le mieux et transmettent le plus leurs gènes. C'est pour cela que chaque génération est un peu mieux adaptée à son environnement que la précédente. Et vous, eh bien, vous êtes le magnifique résultat de cette très lente évolution. Ok, bah, merci, hein, ça fait toujours plaisir et... Ça t'est pas destiné. D'accord, euh... En tout cas, l'évolution fait que les individus sont très adaptés à leur environnement. Donc c'est merveilleux jusqu'au jour où l'environnement change brutalement. Et là, bah, les individus se retrouvent soudainement en inadéquation avec leur milieu. Ça correspond plus et c'est ce qu'on appelle le mismatch. Moi, je suis très adapté à mon milieu, hein. Désolé de te décevoir, mais je crois que tes kilos disent le contraire. Mais attendez avant de m'accuser de grossophobie parce qu'il y a une vraie théorie derrière. C'est à cause du mismatch qu'il y a, par exemple, de l'obésité. Puisque dans le contexte primitif, c'était avantageux d'avoir un appétit d'enculé, quoi. Il fallait se ruer sur le gras pour vivre puisque, bah, à l'époque, la nourriture était précieuse et rare. Sauf qu'aujourd'hui, bah, gros retournement de situation, la nourriture est devenue abondante. Le souci là-dedans, c'est qu'on a gardé notre petite prédilection pour le gras et donc, on bouffe, on bouffe, on bouffe à s'en rendre malade. Et ainsi, cette tendance boulimique est devenue contre-productive. Et donc, c'est exactement pareil pour le sentiment de solitude. À la base, c'est un sentiment protecteur car dans le lointain passé, un individu isolé était en grand danger. Quand on était seul à l'écart de sa tribu, eh bien, on avait de la peine à chasser efficacement, à se protéger des menaces et surtout, on avait peine à niquer, quoi. Enfin, à se reproduire. Ah bah, c'est élégant, ça, bravo. Oui, certes, mais heureusement, la nature a inventé le sentiment de solitude pour nous tirer de misère. Eh oui, si la solitude altère le sommeil et augmente votre niveau de stress, c'est pour vous garder en alerte quand vous êtes seul et vulnérable face à l'adversité. Entre guillemets, du coup, ça a un signal pour vous dire « Mec, c'est pas bien que tu restes seul, va voir tes potes, va voir la tribu, parce que tout seul, tu n'as aucune chance. » L'inflammation sert quant à elle à protéger des bactéries qui menacent particulièrement les isolés. Parce que, bah, dans le passé, tu pouvais vite te faire mordre par un clébard. Ah bah, finalement, le sentiment de solitude, c'est juste un kit de survie ? Ouais, c'est bien pratique dans le passé, mais beaucoup moins aujourd'hui. Mismatch, quoi. L'environnement ayant changé, on peut dormir sur nos deux oreilles, même si on n'a pas d'amis. Et attendez, on peut même désormais manger sans chasser en groupe, grâce, par exemple, à nos cartes bleues. Et on peut tabasser les bactéries avec nos désinfectants et nos gels douches sans avoir recours à l'inflammation. Bref, aujourd'hui, appartenir à un groupe n'est plus une nécessité vitale absolue. Et même au contraire, parce que faire notre chemin en solo est parfois encouragé par notre société post-industrielle. Sauf que notre cerveau arriéré n'a pas reçu le message. Pour lui, aucune forme visuellement chronique ne sera tolérée. Et du coup, il riposte direct avec ce sentiment de solitude et ce qu'il implique. Bref, un scénario typique de mismatch où le médicament que la nature nous avait bricolé est en train de devenir un poison. De toute façon, aucun médicament n'est bon à haute dose. Exact. Nous ne sommes plus parfaitement en phase avec notre époque et c'est possible que les choses s'aggravent dans le futur. Ne serait-ce qu'avec la crise sanitaire qui est en train de nous rouler dessus actuellement. Alors, comment réconcilier notre instinct de base ultra-social avec une époque qui peut favoriser l'isolement ? La question se pose à chacun de vous. Faut-il avancer seul pour aller plus vite ou s'entourer pour aller plus loin ? Eh bien voilà, merci pour votre écoute et merci à Display pour avoir sponsorisé la vidéo. Il y a le lien de leur site directement en description et je vous le rappelle, vous allez peut-être trouver le poster de votre rêve. Enfin, le houlet parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, décorez votre cocon sans niquer vos murs. Sur ce, je crois qu'Eric, tu avais quelque chose à rajouter. J'espère que vous l'avez compris. Il y a quand même beaucoup de gens en France qui ne souffrent pas de solitude, voire même certains qui souffrent de l'inverse. Oui, c'est vrai que certaines personnes ont peur d'être seules avec elles-mêmes. On parle alors d'autophobie et c'est pas mieux. Tout ça pour dire qu'on espère que vous allez trouver votre équilibre entre ces extrêmes. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao.